Fuyant le récent conflit au Tigré, ces Éthiopiens se sont retrouvés dans le camp de réfugiés d'Oumra Kouba, dans l'est du Soudan. La plupart d'entre eux sont des septuagénaires qui, malgré l'insécurité, désirent retourner chez eux. C'est le cas d'Azafou Alamaya, 80 ans, elle a perdu la vue il y a 5 ans, mais rêve de finir ses jours dans la ville d'Oumera, en Éthiopie. Je vivais une vie confortable. Je n'imaginais pas que quelque chose de pareil arriverait. Quand je suis revenue en Éthiopie après la famine, j'étais heureuse de vivre en paix et en bonne santé. Nous ne nous attendions pas à ce que quelque chose comme ça se produise. C'est encore pire que la famine. Il y a tellement de destructions. L'ONU estime qu'environ 80% des 50 000 personnes qui ont fui le Tigré pour le Soudan ont plus de 60 ans. Oumra Kouba abrite plus de 15 000 d'entre eux. À cet âge, je n'étais pas censée vivre cette souffrance. Mon fils m'a forcé à venir ici. Il m'a dit que je ne devais pas rester derrière parce que j'aurais été tuée. Mais à mon âge, je n'aurais pas dû vivre ceci. J'aurais dû être à la maison, chez moi, en Éthiopie. Privé de communication, toutes ces personnes âgées désirent retourner en Éthiopie, où le petit état régional du Tigré est plongé dans un conflit qui oppose le gouvernement fédéral au front de libération du peuple du Tigré. Ooh! T需 decio- Evan, on déroulait dans un grand niveau du Tigré. et앉 awakened pour un cachays bonnet d' progressing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501